Le désir, c'est l'appétit de l'agréable, nous dit Aristote. Et il faut savoir que les philosophes ont pas mal travaillé au niveau de la sexologie. Je vais vous parler des blocages, je vais surtout vous parler des pistes évidemment. Je pense que c'est ça que vous êtes venu chercher. Alors historiquement, je vous rappelle quand même que le mariage d'amour n'existe que depuis 150 ans. Ça compte évidemment sur le désir de pouvoir se choisir. Alors l'expression du désir féminin n'existe que depuis la fin des années 60. Exprimer son désir et aussi exprimer son non-désir. Existe-t-il un besoin sexuel ? Alors qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas si facile. Accrochez-vous. Avez-vous été éduquée au désir ? Éduquez-vous vos enfants vous-mêmes au désir. Alors trois ingrédients pour le désir sexuel, je vais vous faire travailler un petit peu. Je vous explique qu'est-ce qui peut vous donner envie de faire l'amour. Donc je vous invite chez vous à parcourir tous les items et à écrire pour chacun des items si c'est feu vert, feu orange et feu rouge. Alors je vais maintenant vous parler des pistes en amont du rapport sexuel. Ça va ? Donc on n'est pas encore dans la chambre à coucher. Que peut-on faire ? La première chose, c'est de faire l'amour sans enjeu. Si on fait l'amour avec un enjeu, on va forcément affecter le désir. Le vendredi, on fait l'amour comme ça il est calme avec les enfants le week-end. Donc, ce sont des situations où il y a un enjeu. C'est compliqué d'avoir du désir quand on fait l'amour pour un enjeu différent d'aujourd'hui. La chambre à coucher, c'est ça ? Premièrement, la chambre à coucher conjugale, c'est une chambre à coucher conjugale. Donc, byton, les enfants. Alors qu'est-ce qu'il nous faut dans cette chambre à coucher ? Trois choses. Alors, jongler dans le respect des appétits différents. Comment essayer de faire pour soi un win-win ? On va essayer en sexothérapie de développer toutes sortes de trucs pour essayer qu'on ne soit pas dans une situation où il y en a un qui se frustre pendant que l'autre se force. Mais un des moyens, c'est de varier trois types de rapports sexuels. La sexualité est parfaitement naturelle, mais pas naturellement parfaite. Eh bien, je vous souhaite de faire l'amour comme un enjeu, sans enjeu. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501